La transition, les actes qui sont... les engagements qui ont été pris, c'était des engagements de deux acteurs. On prend la CDAO en tant qu'un acteur et l'État guinéen en tant qu'acteur. Il y a eu des engagements mutuels. Est-ce qu'il y en a un qui a rempli ses obligations et puis l'autre n'a pas fait ? Je pense qu'il faut faire attention parce que ces discussions sont ouvertes avec l'instance de la CDAO et une décision devrait ressortir dans les prochains jours. Donc on ne va pas se précipiter pour aller en avant parce qu'il y a un process d'évaluation des engagements qui ont été pris de là où on est. Mais en tout état de cause, la Guinée c'est notre pays. Nous devons éviter de donner le sentiment que c'est quelqu'un qui dicte le retour à notre constitution. C'est quelqu'un qui dicte le rythme pour notre pays. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La Guinée doit trouver son chemin. Entre nous, entre Guinée, nous devons trouver notre chemin pour aller de l'avant. L'élection n'est pas une fin en soi dans un pays. Sinon ce pays a connu beaucoup d'élections. Est-ce que ça a garanti de la stabilité ? Les pays africains, depuis 40 ans, connaissent beaucoup d'élections. Est-ce que ça a donné plus de prospérité, plus de stabilité, plus de croissance, plus de paix à nos pays ? Donc, plus que l'élection, c'est la capacité des Africains à s'approprier leurs problèmes et à apporter des solutions à leurs problèmes qui est plus importante. Si on met nos problèmes à côté et qu'on fait par mimétisme, parce que c'est dicté par la mode, parce que c'est dicté par la communauté internationale, on reviendra à la carte du départ. C'est ce que la plupart des pays africains connaissent. Il faut donc qu'on s'approprie notre propre histoire, qu'on la construise ensemble entre nous, qu'on essaie de dépasser les contradictions qui naissent chez nous avec nos propres solutions et que notre forme de démocratie réponde à nos propres préoccupations. Et pas par mimétisme, parce que sinon ça ne marcherait pas. C'est ce qu'on a fait au cours des 40 dernières années. Il faut maintenant qu'on se prenne en main, y compris dans le rythme de construction de nos institutions, qui doivent ressembler à ce que nous voulons faire dans notre pays. Et ça c'est très important, et c'est dans ce schéma qu'est inscrite cette transition de la Guinée. Elle n'est ni bousculée, ni pressée, mais elle passera avec la volonté ferme de construire des choses solides entre nous. Bien sûr, les débuts sont difficiles, parce que les méfiances persistent, parce que la construction du dialogue c'est encore une entreprise inachevée. Mais c'est en insistant, c'est en persistant, petit à petit, qu'on pourra être amené à construire des bases de confiance, une confiance solide sur laquelle va s'arrimer tout le reste de la construction de notre pays, qui est un débat pour chacun d'entre nous. Donc nous allons à notre rythme, avec des engagements qui sont les autres. Lorsqu'il y a des difficultés dans un engagement, on revient à la case pour dire, voilà les problèmes où on a été confrontés, mais on ne peut pas aller plus vite que cela. Et c'est important. Le problème de recensement qui a été posé, et dont le Ravec, est le moyen important. Parce qu'on a eu l'expérience de construire des fichiers électoraux qui n'étaient associés à rien du tout. On sait ce que ça a donné dans ce pays. On n'a jamais eu un fichier électoral consensuel dans ce pays. On n'a jamais eu une élection où les listes électorales ont été acceptées et validées par les acteurs. C'est très important. Parce qu'il n'y a pas de référentiel de vérification. Dans l'avenir, nous voulons extraire le fichier électoral d'un fichier d'état civil qui sera disponible et qui permettra à chaque citoyen d'aller se vérifier, de vérifier, de comparer et de se rassurer. Et c'est par ça que l'on pourra dire que nous allons vers l'avant. Mais la construction de la confiance est une entreprise difficile. Parce que notre pays, c'est par la défiance, par la méfiance, qu'il s'est construit depuis 65 ans. Nous nous voulons aller sur une base plus consensuelle, plus ouverte. Mais c'est difficile, comme toute entreprise députante comme ça, basée sur un historique, un passif difficile. Le dialogue est difficile à construire dans notre pays. Mais nous tenons à aller de l'avant avec ça. Et nous allons mettre les moyens nécessaires. C'est pour ça que le gouvernement n'a jamais réculé. Tous les premiers ministres qui sont arrivés, le président de la transition et l'ensemble des membres du CRMDD sont engagés à faire ça. Il n'y a pas de rigidité de nous. Il n'y a jamais eu de fermeture de porte. Nous répétons le même discours tout le temps. Venez autour de la table. On va discuter, y compris des problèmes qui fâchent. Et c'est par ça. Et nous allons persister jusqu'à ce que tous les acteurs arrivent. Et prendre le temps nécessaire pour ça aussi. Parce qu'il faut absolument passer par ce schéma pour construire notre pays. Merci. Merci.